C'est l'exception de votre centre qu'on appelle également le centre potentiel de l'être. Portez un tronc d'arbre. Écartez vos pieds une fois et demie de la largeur de vos épaules. Placez vos mains comme si vous portiez un tronc d'arbre. Détendez tout votre corps et plus particulièrement le bassin et les épaules. Les genoux sont légèrement fléchis. Imaginez que vous portiez un tronc d'arbre avec vos mains. Prenez conscience de votre enracinement dans le sol. Utilisez la force de votre bassin, de vos jambes et plus particulièrement de votre ventre pour une meilleure répartition de la charge. Avancez les mains avec les poings fermés. Avancez les mains avec les poings fermés. A la hauteur de la ceinture, je ne fléchis. Lancez alternativement les poings vers l'avant en effectuant une rotation comme si vous poussiez une force avec le poing. Lancez le poing. Utilisez la force qui revient de votre ventre. Revenez, gardez le poing à la hauteur de la ceinture et puis lancez un autre poing. L'importance est que la force que vous employez provient de votre ventre et non pas de la force musculaire. L'importance est que la force de votre ventre. Tirez le sceau en levant. Imaginez que vous soulevez un sceau en restant droit. Prenez conscience de votre enracinement dans le sol. Utilisez la force de votre bassin, de vos jambes et plus particulièrement de votre ventre pour lever le sceau. Relâchez, baissez vos jambes pour reposer le sceau. Rectifiez éventuellement la position de votre dos, de votre ventre. Puis, le nouveau soulevez le sceau en imaginant qu'il est plus lourd que le précédent. Rectifiez éventuellement la maine. Rectifiez éventuellement la position d'eau et plus particulièrement de votre ventre. Не ré WWW. Rectifiez éventuellement la candidate. Poussez les mains depuis le dantien. Placez les poings fermés à la hauteur de la ceinture, genoux fléchis. Ouvrez la main et poussez en diagonale avec le creux de votre paume. Répargissez la force en employant l'énergie qui provient de vos pieds et de votre bassin. Progressivement, vous pouvez imaginer que vous poussez dans une atmosphère épaisse qui sollicite d'avance votre force intérieure et non pas votre force musculaire. A chaque poussée correspond à l'expiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501